Bonne surprise, coup de théâtre ou de trahison, traîtrise ? A vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, moi je suis très content de partager ce moment avec vous, la livraison de ma Tesla Model 3. Tesla France, à l'heure actuelle, là on est au mois d'août 2019, n'a pas beaucoup d'agences encore déployées en France, et donc la plus proche de chez moi, c'est celle de Paris. Donc là je suis à Paris, la preuve. Alors en fait l'agence la plus proche de chez moi, ça aurait été celle du Luxembourg, mais voilà, les conditions financières étaient meilleures en France, donc je l'ai acheté en France, j'ai pu bénéficier du bonus écologique. Bon, je vais faire un petit tour, c'est plutôt pas mal d'être à Paris. Alors Paris, c'est bien joli, mais Tesla, ils ne sont pas à Paris même, ils sont à Chambourcy, donc il faut que je trouve quelqu'un pour m'amener là. Ah le voilà, le voilà. Alors, monsieur, direct sur YouTube, monsieur Chabrier, que pensez-vous des voitures électriques ? Tout de suite là, chaud. C'est de la merde. Bon, ok, la vie va peut-être changer dans quelques minutes. Ah, et vous là-bas ? Attendez, je vais voir. Bonjour. Bonjour. Que pensez-vous de la voiture électrique ? Ok, on en reparle dans trois minutes. C'est que c'est très drôle, parfois, quand les pneus sont froids, ils crisent très fort. Ah, néanmoins. Faut gaffe à bien cogner les portières des Tesla en sortant. Faut abrître. Vraiment nul, moi, j'ai envie d'être là. Voilà, donc ça, c'était juste de la jalousie qui s'expliquait. Maintenant, on va voir de près ce que ça donne. C'est avec ça que les ingénieurs ont... Oui, je crois. Je me suis renseigné sur la voiture dedans. D'autonomie, donc j'avais raison. Ah, il n'y a pas le plein avec. Non, non, non. Il n'y a pas le plein avec d'électricité, comme si tu achetais une voiture thermique, et peut-être pas le plein de carburant. Ça fait partie de la flotte GBRNR, maintenant. Yes. Tu l'as pris en full black, tel une crapule. On est d'accord que tu as claqué 50 000 euros là-dedans. 60 000. 60 000. OK. Comment ça se passe, la clé, du coup ? Au début, c'est une carte, et après, c'est ton téléphone. Attends, c'est stylé, quand même, la petite carte, la black card. Ça me met un ? Ben, ouais, c'est pas top. Pierre a remarqué aussi que, ben, ouais... Ça brûche pas mal, là. Ça, ça a été fait, il n'y a plus le temps, tu vois. Là aussi, tous les joueurs, en fait, globalement... Moi, je voudrais me le coller. Tu sens que le jointement n'est pas... Tu connais mon... Tu connais mon... Oui, je mets ton talent. Mon talent pour faire des trucs propres, moi, j'aurais peut-être mieux fait. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est un détail. Vraiment, ça va. Alors, tu vas. Oh, ouais ! C'est trop cool ! Je vais régler, je vais régler, déjà. Alors, je vais déjà faire mon profil. Ouais, mais il faut aller dans les profils. Alors, tu mets tout en sport. Euh... Je sais pas. Tu viens de montrer, et là, je sais plus. Tu mets tout en sport, François. C'est pas compliqué. Créer un profil conducteur. G, B, R. Tiens, mais voir, je règle le volant. C'est superbe. Ah, le volant va être règle, attention. C'est superbe. Rétroviseur. Il faut fermer les portes. Rétroviseur, c'est vieux. Ah, ouais. Merci. Ce plan de la mort. Ce plan de merde. Ah, si, ça marche. Alors, on va y aller. Alors, go. Je mets pas de clignotants, parce que je sais pas encore comment mettre les clignotants. De toute façon, on a pas de plaque, François. Ouais, c'est vrai, on a pas de plaque. Ça va. Va, va par là-bas. Tu seras un peu calme. Ouais, je connais. Allez, on y va. Alors, en termes d'égalité, on est... Wouah ! On a fait 100 mètres et on est déjà à plage. Non, 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 attendez. Alors, il reste combien ? Ça marche pas mal, hein ? Non, mais j'ai pas fait très fort. Alors, tu peux aller là-bas, si tu veux. On va doucement. Ce calme, attention piéton. Est-ce qu'il y aurait pas la fonction GPS avec le superchargeur le plus proche ? Si, bah si. Avant le dos d'âne. Elle est très peur. Mais ça marche super bien. Ça marche très bien fort. Ça marche bien. Putain, ça marche fort. Moi, le Z4, il ne peut rien faire là. Attends. Conduite. Sport. Accélération standard. Ouais, ouais, ouais. Je veux pas de confort. Moi, je veux du sport, moi. Non, mais il n'y a pas là. Accélération standard. T'as même, si. Non, là, on est en... Là, c'est direction ASP. Voilà, ça, c'est le max, en fait. Confort, ça va être moins. Ouais, on est déjà... On était déjà au max. Ça, c'est la direction assistée. Eh oui, t'as pas la perf, toi. Mais la direction assistée, ça fait... Ça va te la durcir. Ah, ça te la durcit bien, d'accord. Ça va me mettre au milieu de la route, là. Sport. Wouah. 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 T'as aucune chance, Lévis. T'as aucune chance. J'ai aucune chance. Ah, c'est fou. Là, ça marche bien. Ça marche pas mal. J'ai aucune chance avec le Z4. Zéro. Zéro. J'espère que t'as pas filmé le compteur de vitesse. Non. Parce que je l'ai pas regardé. Attendez, j'ai la boîte à gants ici. Ouais, boîte à gants. Oh, c'est bon. Ça se fait en temps, c'est... Non, 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 c'est à la main pour remonter. C'est à la main. Non, 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 c'est à la main. Par contre, regarde, quand tu accélères, t'appuies... Wouah. C'est... 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 En vrai, c'est incroyable. Attendez. Je confirme, avec le Z4M, j'ai aucune chance. A zéro. Zéro chance. Mais alors là, sur un 0 à 100, c'est impossible que je gagne. Après, de 100 à 200, ça mérite à voir. Sachant que je rappelle qu'on n'a pas de plaque. Oui, oui. Rappelons-le. Pas de plaque, pas de risque. C'est vrai. Attention, vous êtes prêts ? Ouais. Rappelons-le. Et à chaque fois, il y a un truc dans le coffre qui bouge et qui est en train de me niquer le coffre déjà. C'est putain de merde que ça marche. Ça marche pas mal. Alors, super chiant. Là, je... Navigation. Non, ça, c'est les options navigataires. Ah, attendez, c'est derrière. Baisse-le comme sur iPhone. Oh, yes. Et là, navigue-t-on. C'est le voir dans les options. Attendez, je me mets en warning sur le côté. Il y a les warnings. On est en panne avec la Tesla. Il faut recharger. Non, mais là, c'est Rungis. Ah, non. C'est pas celui-là. C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est là qu'il faut. Le mec, il te fait passer pile-poil à côté du superchargeur. Allez. Pour t'envoyer un autre superchargeur. Allez, c'est parti. C'est où que c'est parti ? Navigation, c'est bon. Là, c'est parti. Je crois que oui. Ok. Il y a un seul bouton quasiment, c'est les warnings. Il faut le voir. Voilà, il est tout petit. Allez, on y va. Il me dit là où allez-vous ? Dans 300 mètres, gardez la gauche pour rester sur la route de 40 sous. Ça marche bien. Ça marche pas trop mal. Ça marche très fort. Pour 300 chevaux, ça marche très fort. C'est 300 chevaux exploité au maximum. Là, ouais. C'est 300 au sol. Chauffage de la batterie pour supercharge. Ah ouais. Il sait que tu vas au superchargeur, donc il te chauffe la batterie. Ah ouais. On part de la batterie. Il fait un massage de la batterie. C'est ça. On va se recharger, ça va bien se passer. L'écran, je dois reconnaître qu'il est stylé. Et surtout, c'est réactif de ouf. C'est un iPad, notre truc. Ouais, ouais. L'écran dans la Peugeot 308 ou dans la Talisman, c'est des merdes. C'est des infâmes merdes. T'appuies, il ne se passe rien. Ça marche bien. Mais on va peut-être pas faire une supercharge tout de suite parce que là, il faut que tu ailles rechercher ta voiture. C'est putain d'exact. On est bien là, on est bien. Mais si je branche le truc et qu'il faut attendre une demi-heure. Non, c'est vrai. Alors, on va faire demi-tour. Puis on va revenir, on va se garer sur un... Eh bien, ça sera drague sur cette ligne droite alors. Il va être fumé, François. Allez. Alors non. Attends, on teste quand même le comportement en virage. Ah, c'est important. Oh putain de merde. Ça tient. Oh, ça tient. Ça accroche. Normalement, le centre de gravité est bas. Mais ça se sent. Ça va. Le roulet est absent. C'est là, hein? Ouais. On n'a pas de plaques. On ne sent pas les couilles. C'est vrai qu'on n'a pas... Ah oui, il y a ça aussi. J'ai oublié les plaques. Il faudra que je les enlève. C'est tout de suite à droite là ou non? Je crois qu'il faut s'en... Euh... On ne sait pas où elle est. Oui, on repasse sous le pont. Oh, plein de gaz! Il n'y a plus de gaz. Il n'y a plus de gaz. Je ne veux pas dire, mais c'est un poil brillant en termes de bruit de roulage. Alors, les pneus sont neufs. Ça va être peut-être pas. Oh, ça va quand même. J'ai fait un trajet dans une Citroën C3 où c'était assourdissant. Je veux bien te croire. Bon, alors là, je suis quand même très content de cette automobile du futur. On te suit avec le disco jusqu'au supercharge. Alors, on va tester la marche arrière. Alors, il faut qu'elle marche la marche arrière. Caméra de recul. Superbe caméra de recul. Et il descend les rétros un petit peu, qu'on voit un petit peu ce qu'il se passe. Caméra de recul 48 pouces. Allez, marche avant. Télé de recul en fait. Le volant, on dirait vraiment un volant d'enfant. Maintenant, tournez à gauche sur route de menthe. Un volant d'enfant. Bah ouais, regarde ces petits boutons et tout. On croit à les voitures électriques. Alors non, mais très important. On a oublié un truc là. Vas-y, montre-moi sur l'écran. Tout de suite, dans une Tesla, qu'est-ce qu'il faut faire? Mode performance. Non, il faut tout de suite faire le test d'émission. C'est possible. Donc, si je m'assois, ça pète. Oh, pierre. Pardon. Attends, on met le plus fort. Pardon. Voilà. Celui-là, celui-là était terrible. Ah non, pas moi. Paix avec clignotant. 60 000 euros. Non, aléatoire, c'est bien. Il y a un paix nommé Falcon Heavy. C'est-à-dire qu'à mon avis, ça c'est du paix. Ça c'est du paix du futur. Ah ouais, Falcon Heavy. Paix démesurée. Oh, pierre, c'est lui. Paix démesurée. Là, il y a une trace. Là, il n'y a pas de respect. C'est là, c'est odorant. Oh putain, il est un faux, celui-là. Donc voilà. Allez, on y va. Pierre, t'as pas ça dans une Allemande. C'est vrai. Dans une Allemande sérieuse. T'as pas ça, t'as pas coussin péteur dans la voiture. Non, c'est vrai. Par gueule. Ah, je rentre par la sortie, là. Oui, c'est ce qu'on fait depuis le début. Ah, comme lui. Ah, quand je mets le clignotant, ça pète. Ah, mais lui, il se bloque là. Ah. Pierre. Ah, mais frère, à quel moment, le mec a eu l'idée de développer ça, quoi. Genre, quand on va mettre les clignots, ça va lâcher des perles. Quand on va tester la Tesla, ça va être un essai, va être fou. Ah, mais frère. Pas chaud, je peux pas lui faire une Axel Futurist. C'est vrai que là, ça va être chiant. Alors, j'ai volé le caméscope de François, puisque François est dans sa thèse-là. Et nous, on va le suivre avec le Rover jusqu'au superchargeur. Parce qu'on voulait faire... Oh, c'était un Z4M, là, Bali, donc. Oui. Il voulait faire une petite course avec François, François qui est ici, voilà. Mais je vais pas le faire, hein. Je vais pas éclater des turbos. Il est pas chaud du tout. Il est pas chaud du tout, là. Ah, merde. Alors, François, je le précise, il n'a pas ses plaques. C'est-à-dire que ce plan est incroyable. Voici François. Il n'en a rien à foutre. Je ne peux pas. Au revoir, François. Au revoir. Elle marche bien, sa thèse-là. Qu'est-ce que tu penses des performances de la thèse-là, Pierre ? Bof. En attendant, on n'a rien pu faire. J'ai pas essayé, OK ? Je ne mettais même pas sa hauteur. Grosse accède de François. J'attends, moi, je me réchauffe doucement, là. Et après, je le fume. Je le compte sur toi. N'inquiète pas. Le mode sport est prêt à être enclenché. Oh là, le mode sport. Nous, on a un mode sport, au moins. Eh oui, parce que nous, on a le modèle performance. Alors non. Non, mais techniquement, si. C'est le plus performant qui existe. Niveau légalité, on a 0. 1, on a volé le caméscope de François. 2, il n'a pas de plaque. Et 3, il nous a atomisé en termes d'accélération. Là, s'il se fait arrêter par les flics et que je filme, ça, c'est incroyable. Ah bah oui. Ah, c'est incroyable. Ça va buger. François, c'était très cool de te voir aujourd'hui parce qu'on s'est vraiment bien, bien marré. Bien, 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 bien marré. Je ne sais pas ce que va donner ta thèse-là, mais c'est bien marré. Bien rigole. François va au superchargeur actuellement. François va mettre une accélération du futur, je le vois là. Allez, on a fond, nous. Je suis attaqué les frères. On est à fond et on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Pour rappel, on a 300 chevaux. François, on en a à peine plus. Rien n'a été fait. 300 chevaux thermiques vs. 300 chevaux électriques violents. Ça tourne mal. Ça tourne très mal. Alors, petit point pour Tesla. Ils te fournissent ta voiture. Ils te livrent ta voiture neuve avec un quart de batterie. Ouais, voilà. En vrai, les gars, je sais que 8 euros d'électricité par voiture x je ne sais pas combien de voitures que vous vendez. Ça fait beaucoup, je suis d'accord. Ça fait des frais. Mais quand même, juste une petite recharge de 8 balles, ça fait plaisir. Ça se fait pour quelqu'un qui vient d'acheter 60 000 euros une voiture. Et qui vient de faire 500 bornes pour venir chercher la voiture et qui va les refaire les 500 bornes. Voilà. Parce que là, il ne peut pas rentrer chez lui du coup. Là, il faut aller. Super chargé pour pouvoir repartir chez soi. Juste rentrer chez toi. Petit point d'amélioration Tesla. Voilà, je vous le dis. Vous en faites ce que vous voulez. La petite charge fait plaisir. Tu crois qu'à chaque fois qu'il met les clignons, ça continue de péter là ? Ah oui. Et là, il a le mode paix. Il doit être mort de rire à la terre. Il a le mode paix enclenché. Le mode paix. Fart for this mode. Engage. Elle a une bonne gueule quand même dans l'arrière. Il y a un petit côté GTC 4 pouceaux à l'avant. Un petit peu, ouais. Petite copie du style, voilà. Dual motor. Alors, François n'a que la version dual motor, c'est-à-dire n'a pas la version performance. Mais malgré tout, il dispose de 300 et quelques chevaux. Ce qui est amplement suffisant pour atomiser tout ce qui bouge. Voilà. Mais tu crois, moi, je peux faire ça ? Mais il est fou. Il n'y a rien des voitures. Oh là là. Unipart en drift, il s'emballera. François ! Il est sur le parking de l'hôtel. Oui, il faut souvent ça. Ça va être gerbant au possible. Je m'excuse auprès de tous les abonnés de François. Parce que je ne fais que faire des zooms et des zooms. Stationnement élégant. De sa Tesla turbo-dé. Il n'y a que ça comme un... Ah, tu ne peux pas faire plus que ça ? Tu n'as que ça comme câble. Donc moi, j'ai pris avec la tâche remorque pour partir en vacances et mettre les vélos derrière. Je vais avoir 4 vélos là derrière. Je n'aurai jamais assez de longueur de câble pour recharger là. Eh bien non. Merci Elon. Merci. Par contre, je peux taper Sylvain. Ça, c'est une belle idée. Alors qu'avec du Sanflon 98, tu n'as pas ce problème ? Chut ! Ça te donne l'impression de faire l'amour à ta voiture. Et alors combien ? 199 km. Ah ! 50 minutes de recharge quand même. Ouais. Donc, tu n'as pas besoin de code, tu n'as pas besoin de carte. Juste tu mets, ça reconnaît la voiture et ça te facture plus tard. Ça, c'est stylé. Même moi, je reconnais que c'est stylé. Tu n'as pas besoin de carte, tu n'as pas besoin de numéro. Tu branches, c'est fini. Tu sors de la concession, tu branches au superchargeur, tu fais le plein. Ça, ils ont compris. Ça, c'est bien. Et ce qui fait la force de Tesla quand même, c'est tout le réseau de superchargeur. C'est ça qui m'a fait choisir la marque-là principalement. Parce que le seul problème de la voiture électrique, c'est la recharge. Il fallait une voiture avec un bon réseau de recharge. Bon, c'est parti pour 50 minutes de recharge. Mais au moins, tu as des P pour t'occuper. Oui. Donc, c'est vraiment chaque fois que je mets le clignotant. Il y a un petit relâchement de gaz. C'est le turbo, ça. Alors, ce que j'aime bien, c'est ça. Est-ce que quelqu'un peut expliquer les euros en bas ? Non, c'est rien, c'est rien, ça. Tu ne t'occupes pas de ça, c'est bon. C'est juste direct privé sur ton compte. Ouais. Là, il y a déjà 26 centimes qui viennent de partir. Oui, mais quand tu mets un litre, tu as 1 euro et 26 centimes. Il y a un team qui part. C'est vrai. Là, ça charge à 110 kilowatts. C'est une puissance. Il y a des Ndex juste là-bas. Phénomène. Un beau fourgon de gendarmerie. Ah ouais. Mais avant de partir, j'enlèverai mes fausses plaques. Comme disent les Anglais, it's cute aussi, c'est beau qu'ils voient. Là, on unfolding. C'est vrai que je veux y aller comme ça. C'est sûr que je sais pas tartare. on vient combien 40 minutes et moins de 5 euros c'est déjà 5 balles là mais non si si mais regarde il est quasiment pleine 4,94 la batterie est quasiment pleine il faut pas y discuter à 40 minutes parce qu'en fait sur ces batteries en superchargeur plus tu arrives vers la fin de la batterie plus c'est long plus c'est long c'est comme un vase avec un tout petit trou en fait donc quand ça arrive à 90% j'y vais je ferai une recharge ouais voilà il vaut mieux repartir vite il s'est renseigné quand même il s'est renseigné donc il y a quand même un intérêt il y a quand même un intérêt pour la voiture électrique allez ne fais pas puis de faire il a envie de cette voiture ça marche pas il a envie de cette voiture alors envie non je sais pas peut-être que je me laisserai convaincre peut-être que à force de l'avoir sur ta chaîne peut-être que ça sera cool peut-être pas mais si ce qui peut être cool c'est si un jour j'en achète une et que tu me la reprogrammes parce que toi tu sais faire à l'intérieur dans les ordinateurs non je sais pas faire enfin si potentiellement mais on verra déjà je vais pas péter ma garantie tout de suite on va garder ça comme ça pour l'instant mais on verra par la suite on verra mais t'es eu la pression dans les commentaires pète ta garantie pète ta garantie on veut 10 000 chevaux sur la Tesla hashtag pète ta garantie ou hashtag tesla 600 chevaux je veux que tu la bascule à 600 chevaux François on verra 600 chevaux ça sera incroyable tous tes enfants quand tu es parti en vacances boum bon alors les gars j'ai un truc à vous faire écouter ouais en avant-première mondiale ouais c'est en plus donc vous allez entendre en entier vous aurez que quelques petits extraits c'est pas si ça va marcher là c'était au maximum toutes les enceintes sont pétées ça y est c'est pété donc là j'ai eu tellement peur ok là je viens de niquer complètement mon système son ouais ah oui effectivement c'est c'est un peu plus vénère qu'avant là c'est metal metal et rock'n'roll en allemand moi j'aime beaucoup vraiment moi déjà je suis amoureux de Rammstein donc de base c'est un peu mon style c'est lourd c'est lourd c'est lourd c'est je te vois en haut d'une montagne tu vois dans une tornade ah ouais en vrai c'est lourd les gars en vrai c'est lourd c'est genre en vrai si c'était pas vraiment lourd je te gênais et je dirais rien ouais mais en vrai c'est lourd je m'attendais à un truc un peu un peu gentil mignon comme ton générique actuel tu vois et en fait c'est fini François ne déconne plus maintenant c'est terminé la déconne c'était avant maintenant c'est terminé François ne déconne plus il est quand même nouveau François il y a une tesla François il fait du métal mais du vrai métal et François il va niquer les mères bordel en haut d'une montagne c'est en haut de l'Everest avec des éclairs une tornade et des sacrées molettes qui chante ? il y a moi il y a la chanteuse c'est Sacha la chanteuse du groupe Starry Sky d'accord et il y a aussi un petit peu Thaï qui est le musicien qui a fait toute la musique sur base d'une maquette que je lui ai envoyé que toi tu l'es faite ouais donc les thèmes les thèmes la musique le refrain les paroles c'est moi c'est le clip que tu voulais ouais ouais c'est new je sais ni François je te dis ça là on rigole il faut qu'on loue une montagne un jour d'orage et de tornades c'est possible il faut un Gandalf aussi il faut faire Gandalf perso toi moi je fais Gandalf moi j'en ai rien à foutre moi le vous ne passerez pas mais je suis pro je l'ai fait des centaines de fois je le connais par coeur ok on va s'organiser ça vous n'êtes pas prêt seul point négatif j'ai explosé la sono de la Tesla il a pété tous les haut-parleurs c'est les garanties la Tesla ouais et bien voilà et la concession est là-bas en plus on y retourne mais comme il ne donne pas le plein et que t'es obligé de faire le plein juste à côté Sylvain un jour tu en auras une un jour tu en auras une lui non mais moi non peut-être ah non 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 parce que maintenant que vous êtes allé dedans maintenant que je vous ai mis dans le vent vous pensez quoi de la voiture électrique LA voiture électrique l'insolence de François moi je pense qu'une voiture électrique c'est pas très bien fini voilà non François le 98 reste la solution beaucoup de problèmes quand même c'est l'avenir c'est ça l'avenir ne les écoutez pas non si l'avenir c'est du mal fini dans 5 ans dans 10 ans il n'y aura plus de Villebrequin il n'y aura plus de moteur thermique c'est vrai qu'on est une espèce en voie de disparition Villebrequin c'est fini vous savez quoi tant qu'à faire venez sur la chaîne voilà c'est ce que j'allais dire c'est ce que j'allais dire abonnez-vous Villebrequin, Sylvain, Pierre lien vers leur chaîne ici en haut à droite en bas dans l'inscription dans le générique de fin cliquez dessus abonnez-vous je me suis toujours quand tu dis le lien en haut à droite en bas dans l'inscription tu le fais tellement naturellement mais je viens de capter c'est que tu as appris le pattern c'est toujours en haut à droite c'est une chorégraphie quoi toujours quand tu es face caméra hop hop c'est bon les gars oui merci merci du fond du coeur c'était pour moi un honneur de passer cette journée avec vous pour avoir mes livraisons de ma nouvelle voiture parce que c'était important pour moi de pouvoir partager avec des gens des vrais avec vous aussi qui êtes derrière vos écrans c'est cool François ça fait plaisir puis on aurait été les premiers à te voir après il y a des panneuses parce que ça tombe en panne t'imagines que techniquement on est les premiers avant sa femme oui elle était dans sa voiture avant ta femme et tes enfants on a vécu les premiers mètres de cette voiture c'est à dire je sais pas combien de temps elle va rester sur ta chaîne j'espère le plus longtemps possible parce que j'espère aussi et on aura assisté à la première axel au premier mètre de la tesla c'est fou premier mètre et première axel qui étaient au même moment finalement bon maintenant il faut que je fasse les derniers 400 km avec donc j'aurai sûrement une recharge à refaire en chemin si ça se passe mal vous le saurez et puis sinon je vous dis à la prochaine sur Garage bagnole et rock'n'roll je sais pas si c'est la fin que je garderai c'est vrai parce que je sais qu'il va arriver une merde François donc fais pas une fin maintenant puisque il te reste de la route à faire et ça va merder ça va pas bien se passer et rock'n'roll et rock'n'roll et rock'n'roll voilà c'est la fin de ce trajet retour j'ai la voiture que depuis quelques heures et je l'adore déjà tout s'est très bien passé la super recharge a été très rapide j'ai juste rechargé un quart d'heure et là quand je vais arriver il me restera quelque chose comme 14% de batterie alors maintenant vous vous posez la question pourquoi est-ce que j'ai acheté cette voiture et bien parce qu'il me faut une voiture de remplacement une voiture fiable et au jour d'aujourd'hui la voiture la plus fiable c'est la voiture électrique et oui parce qu'une voiture électrique c'est beaucoup plus simple comme système c'est une grosse batterie avec un ou deux moteurs pas de boîte de vitesse pas d'histoire de moteurs de pistons de soupape et de GR et de trucs compliqués comme ça donc voilà c'est la nouvelle voiture familiale il y a 5 personnes qui tiennent facilement dedans il y a de la capacité de chargement et ce sera donc la voiture qui va remplacer le Rodus Rodus qui aura été loyal et qui aura rendu de très bons services d'excellents services pendant 12 ans et puis c'est aussi pour moi j'avais vraiment envie de cette voiture pour sa technologie toutes les fonctionnalités qu'elle propose et j'espère pouvoir vous en dire plus là-dessus dans de prochaines vidéos j'étais très heureux de partager cette journée spéciale avec Sylvain et Pierre de Villebrequin bien sûr mais surtout avec vous donc à vous de me dire ce que vous pensez de la voiture électrique en général ce que vous pensez de la Tesla Model 3 en particulier tout ça, ça se passe en dessous dans les commentaires moi c'est François je vous dis à la prochaine c'est Garand Bagnole j'avais Gabriel k j'avais Gabriel Merci.